Bonjour YouTube et bonjour Twitch, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play The Judgment Ça fait 2-3 jours qu'on n'y a pas joué donc j'avais hâte de m'y remettre Et donc c'est parti, on reprend là où on s'en était arrêté, c'est à dire je ne sais plus du tout où Ça va me revenir je pense qu'on va être dans le vide du sujet Je ne sais plus, alors oui j'ai bougé la caméra de côté donc vous n'en faites pas, c'est normal C'est tout à fait voulu Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en fait quand je la mettais à droite Vu que j'ai la caméra qui est décalée ça me fait un regard hors champ si je la mets à droite Alors que là si je la mets là pour le côté immersif c'est plus cohérent Donc il fallait aller à l'agence de détective Et nous y sommes Ah oui c'est vrai, on devait parler à une dame je crois qui voulait que j'enquête pour peut-être de l'adultère on sait pas Introduction je pense au quête secondaire Alors Bonjour vous êtes là à propos du job madame ? Oui je m'appelle Noriko Taguchi, Ganda Sensei vous a vivement recommandé Je suis Yagami, désolé de vous avoir fait attendre, laissez moi vous ouvrir Donc oui je suis détective privé, vous voulez que je découvre si votre mari vous trompe c'est bien ça ? Oui j'ai peur que ce soit le cas Cette éventualité m'obsède et j'ai besoin d'en avoir le coeur net Affaire secondaire Très bien, pouvez-vous me raconter toute l'histoire ? Oui, voyez-vous mon mari et moi sommes les gérants d'un café sur Taille Boulevard, le Heavy Café Nous le dirigeons depuis son ouverture Mon mari est un homme bon, mais il a toujours été réservé Nous sommes mariés depuis 40 ans et nos disputes ont été rares, sans parler des infidélités Votre mariage tient remarquablement la route, semble-t-il En temps normal, j'en conviendrai, mais récemment il quitte le café plus tôt Certes l'activité est parfois tranquille Dans ces cas-là, il va d'ordinaire jouer au pachinko ou voir un film Mais récemment c'est devenu presque systématique Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il vous trompe ? Peut-être a-t-il simplement trouvé une nouvelle passion par exemple C'est assez courant votre âge, non ? Oui, je me suis aussi dit que ça pouvait être le cas Mais un jour, je suis passé au salon de pachinko où il était censé se rendre Et je n'y ai vu nulle part Est-il vous sûr d'être au bon endroit ? Les salons de pachinko ne manquent pas en ville Si seulement ça ne s'était passé qu'une fois, je ne serais pas si convaincu Mais je vous rassure, j'ai été scrupuleuse Je suis allé vérifier à plusieurs reprises Et je n'y ai jamais vu une seule fois Je vois, vous semblez avoir fait vos devoirs Désolé de vous avoir sous-estimé Yagami-san, j'aimerais que vous appreniez où sera mon mari quand il quitte le commerce Et si jamais il me trompe, pouvez-vous me dire avec qui ? Vous voulez vraiment les détails les plus crus ? Oui, je veux savoir avec quel genre de femme il me trompe Je peux le faire, mais je dois avouer qu'il est parfois préférable de ne pas savoir Êtes-vous sûr ? Oui, je le suis Je vous propose 80 000 yens pour cette requête, est-ce suffisant ? Euh, oui Bon, d'habitude je prends un peu plus cher, mais euh... Ok, je vais prendre l'affaire Merci Comme je l'ai dit, il quitte tout le café presque tous les jours désormais Il a même prétendu avoir envie de voir un nouveau film qui venait sortir Très bien, euh, ça devrait être assez simple de le filer quand il s'en va Oui, s'il vous plaît Le commerce s'appelle le Heavy Café sur Taille Boulevard Je vais aller, je t'aime Cool, première quête secondaire, on va la faire De ce pas Euh, donc c'est parti Ok, donc Euh, c'est quoi mon objectif ? Attends, 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 attends C'est quoi mon objectif principal là ? Ils me font faire la... la quête secondaire en main ? J'ai l'impression Ok, bon, allez, bah c'est parti Allez, faut se remettre dedans J'ai la caméra un peu haute en fait Bon, pas de baston malheureusement Euh, voici le Heavy Café Hein ? Merde, c'est pas le moment Voilà Alors juste, je fais un truc vite fait Non, parce que je suis en train de me rendre compte Que J'ai la caméra un peu basse Voilà Un peu mieux Voilà, c'est tout C'est juste ça Désolé Voilà, c'est bien mieux Ah merde, je t'envoie Ça doit être le mari de ma cliente Voyons voir où il se rend Oui, j'étais en voie Non Je fais non Allez, c'est bon On m'entend bien là ? Oui Oh la braille, il va se retourner Il va me péter la gueule Trop discret Paye la filature D'accord, je peux maintenir la vue sur lui si jamais Je me cache Le mec le plus parano Hop, j'apparais Ah mais on le voit On le voit C'est bon, ne vous inquiétez pas Il est là Il est là Il est là Paniquez pas Ça va être compliqué là Non, non Cache-toi Mais cache-toi, enculé Bah, ouais Non mais Non mais Je veux bien garder mes distances Mais le problème c'est que S'il se retourne Qu'il fait un demi-tour direct Et que j'ai aucun endroit Pour me planquer Je fais comment en fait Allez, ça commence bien Pire filature du monde Ah parce qu'au début Tout va bien Je veux bien me planquer Et dire yolo Mais euh Ou alors faut vraiment pas Que je le colle Faut que je le garde vraiment Vraiment à distance Je peux On va se faire chier Pire filature Ou alors Je le garde en vue Mais genre je reste là Voilà Non, non mais il est là Il est là Paniquez pas En fait Ce qui est con C'est qu'on peut vraiment Pas se planquer Partout quoi C'est vraiment Il y a vraiment des endroits Prédéfinis Donc c'est un peu couloir J'ai l'impression Voilà Donc là il fait demi-tour Donc en fait Pour l'instant On a juste à rester ici Après ça se trouve Il va repartir Et le problème C'est qu'on peut pas Vraiment savoir ça Il va quand même Super loin Donc euh Qu'est-ce qu'il me rende ? Ok Bon là faut pas déconner J'aurais peut-être pu me cacher Derrière le panneau à gauche Ouais vite fait Là on pouvait se planquer Ok Ah bon Il me repérait Si je me planquais là A la base Ah mais c'est bon Il est là Il est là Pas de panique La pire filature Bien sûr Ben sûr Ok C'est carrément scripté Donc il va bel et bien voir une femme Si ça se trouve c'est sa fille cachée Euh merde Une femme ce n'est pas bon signe En revanche elle est barrée de maquillage Elle doit s'efforcer de dissimuler son âge Quoi ? Comment ça ? Euh le red break à nouveau peut-être Ça marche Oh Il bouge Le red break hein C'est forcément l'hôtel red break Bon il va me falloir une photo comme preuve Euh d'où pourrais-je les surprendre en train d'entrer dans l'hôtel ? Là ? Ou là ? Non peut-être là ? Il y a mon pote Je devrais les suivre pour trouver un endroit D'où prendre un bon cliché Ah et donc là faut pas que je me chie Attention scoop ! Dans l'émission photo Votre objectif est d'enquêter sur certains incidents Et de prendre en photo le moment clé Votre photo doit cocher toutes les cases à droite de l'écran Attention si votre photo ne répond pas à toutes les conditions C'est l'échec Il vous faut donc regarder autour de vous et chercher le meilleur angle possible pour prendre une photo qui satisfera à tous les critères Sachez que vous ne pourrez pas prendre de photo si vous ne remplissez pas au moins une condition La photo parfaite vous apportera un bonus En plus de cocher toutes les cases Si vous prenez une photo qui répond parfaitement aux exigences du client Vous gagnerez un bonus de PA Étudiez soigneusement le contenu et prenez la photo parfaite Ok et donc je suppose que j'ai un temps pour faire ça Et donc normalement Ah je peux pas Merde Enseigne de l'hôtel Entrez dans l'hôtel Ouais sauf que si je retourne Je suis niqué L'hôtel Ça doit être ça Pire bail Donc c'est ici Ça devrait suffire Merde Ça devrait suffire Le visage du mari n'est pas centré Mais c'est une preuve clairement irréputable Maintenant il reste à savoir qui il fréquente Je vais devoir attendre qu'il sorte de l'hôtel Super Donc il y a vraiment un timing parfait Genre pour avoir la tête du mari et tout Attends me dis pas que ça n'a pas validé mon Le 100% Enfin Pas mal pour votre âge les tourtereaux Ils ont l'air de se séparer ici Je vais suivre la femme Attends j'espère que j'ai fait un J'ai fait un 100% Et donc à nouveau filature je suppose Quel enfer Ils me voient tellement là C'est très pof J'avoue que papy Il se met bien Je m'en doute un petit peu Mais ça se trouve il y a méprise C'est sa fille cachée Ah et là elle fait une demi-tour Putain elle vise l'art quand même Bon maintenant on le sait Donc Pourquoi elle fait des demi-tours comme ça Par contre elle a sorti de la cover Elle a un peu mal branlé J'ai cette musique là Non mais Le stress est à son comble Ah dommage Ah dommage Mais c'est tellement grillé La pire filature Non mais ça va Tu t'es pas en train de suivre un ninja Je pense que si tu la perds de vue une seconde Elle va pas disparaître A ce point là Et il y a personne C'est qui me voit comme ça dans la rue Qui peut capter que genre je suis en train de suivre la nana Et qui peut lui dire Eh attention il y a un des traqués qui est en train de te suivre Oui bah alors ça c'était sûr Ah non Je suis à courant d'air Non mais c'est débile Encore la jauge ne descendrait pas Je dis allez pourquoi pas Mais là la jauge elle baisse à chaque fois Bon C'est tellement grillé Ah merde Une minute Mais c'est Retour à Evie Café Qu'est-ce que ça veut dire Mais non Serait-il possible que Bah peu importe Les photos devraient suffire à la cliente Mais genre c'est une employée Allo Noriko-san Euh Yagami-san Avez-vous trouvé quelque chose ? Euh Oui j'aimerais vous faire part de mes découvertes Euh Pouvez Pourriez-vous passer à l'agence ? Euh Bien sûr Euh J'arrive Alors à tout de suite Euh Très bien Je la retrouverai au bureau Mais genre c'est une employée ? Oh Si c'est une employée ça craint Ça craint un max Si c'est une employée Euh D'après ses preuves Je pense qu'on peut affirmer avec quasi certitude Que votre mari vous trompe Je suis désolé Euh Je vois Je suis désolé Autre chose Yagami-san Euh Oui Concernant la femme que votre mari fréquente Euh Vous rappelle-t-elle quelqu'un ? C'est C'est Est-elle bien la propriétaire de Cachozoku Le bar qui surplombe le heavy café ? Euh Oui vous avez tout à fait raison Nous nous sommes déjà rencontrés d'ailleurs J'ignorais qu'il fréquentait quelqu'un d'aussi proche Euh Quel idiot de ne pas m'en être aperçu plus tôt Vous n'avez rien à vous reprocher Dans une relation de confiance On ne fait pas attention à ce genre de signes Euh Comme je l'avais précisé Il est parfois préférable de négliger ce genre de détails Mais votre mari sort avec votre voisine C'est une certitude Oh 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 Et maintenant la vérité est comme une arme entre vos mains Prenez garde en la magnan d'accord ? Yagami-san Merci Yagami-san Finalement je suis soulagé de le savoir Je pense que Je vais demander le divorce Je vois Mais je suis contente cela dit Contente de savoir au lieu de finir mes jours comme une andouille Merci d'avoir été si scrupuleux Je n'ai fait que mon travail S'il vous faut autre chose n'hésitez pas à me contacter Ah non merci Je n'ai nulle envie de revivre ce que je ressens en ce moment Casse départ C'est parfois sous le lampadaire qu'il fait le plus son Vous pouvez désormais Consultez le tableau d'affichage Bartender Parlez à Joe Masuda Cette option sera disponible à mesure que vous progresserez dans l'histoire Caminé d'avocat Genda Parlez à Saori Shirozaki Donc je crois que c'était à Nana De plus il arrivera souvent qu'une personne que vous rencontrez dans la rue Vous confie une affaire secondaire Après avoir réglé une affaire secondaire Vous obtenez argent, PA et objet Plus la réputation de Yagami augmente plus il peut gérer d'affaires secondaires Vous pouvez améliorer sa réputation en renforçant ses liens d'amitié avec les habitants Certains clients n'accepteront de devenir vos amis qu'une fois que vous aurez accédé à leurs demandes Vous pouvez désormais jouer au flipper dans votre bureau Ah ouais Alors du super contenu téléchargeable sera bientôt disponible pour améliorer votre expérience dans Judgment Plus de détails à venir, les objets du contenu téléchargeable peuvent être récupérés Même ça je l'ai fait déjà Par contre il va y avoir une DLC et tout Jouer Et si je jouais au flipper Allez Quoi ? Ah oui carrément Ok les gâchettes Comment ça changer de point de vue Lence bille Donc on a le tilt Tilt faible Ok Bon je sais pas Bon on va voir Je suis pas un pro du flipper Je vous le dis En fait j'ai l'impression que ce jeu Ne va proposer que des mini-jeux auxquels je suis pas ouf Ha ha Option On s'en fout Chaud Oh c'est mou Non Alerte ? Comment ça ? Alerte Non Je suis tellement mauvais Bon la musique est sympa cela dit Oh Quoi je suis bâtard ? Pourquoi merde ? Mais non mais non mais c'est de la merde Ha 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 Oh putain Que je suis mauvais Non Mais ouais non mais en même temps qu'est-ce que je fasse Ha 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 Ouais bah ouais ok La vie est nulle quoi Mais je suis censé faire comment ? Sous-titres par Jérémy Diaz C'était le flipper On va y arriver En tout cas j'espère que ça vous a plu Parce que pendant une demi-seconde j'ai même eu envie de couper la VOD D'arrêter l'épisode là Alors regardez Voyons un peu Voleur de culottes en cavale Non mais genre En vrai je veux la faire Ah non mais je l'ai fait C'est mort J'accepte Alors Voleur de culottes en cavale Client Yosuke Saotome Récompense 50 000 balles Info sur l'affaire Même la police n'arrive pas à attraper ce type Alors je me tourne vers vous Il a volé les culottes de ma soeur Et maintenant qu'il la tient dans son viseur Je m'inquiète de ce qui pourrait se produire Je vais attendre au M-Side Café avec ma soeur Le beau gosse aux cheveux courts Noir c'est moi lol Ma soeur me ressemble mais avec des cheveux longs Ok Et donc Où est passée ma veste ? Client Takeshi Akaogawa 50 000 balles et 100 PA Ma veste fétiche a disparu Elle m'a été donnée par mon frère aîné Et elle compte beaucoup pour moi C'est mon âme J'y tiens plus qu'à la vie Retrouvez-la dès que possible Je vous attendrai au White Jackson Sur Tenkeishi Street Si vous voyez un type tape à l'oeil Avec des cheveux bruns Une veste grise Et une chemise rouge C'est sûrement moi Ok Bon on va faire ça Ah mais c'est cool Moi j'adore Les quêtes secondaires Tout ça C'est bon kiff Oh merde Oh non Oh la la Je crois qu'ils sont méchants Ah très bien Ah très bien Ben Bon on va faire ça C'est bon C'est bon Voilà Alors Il ne semble pas Il ne semble pas Mais Qu'est-ce que tu as Tu as Tu as C'est parti ! Moi, c'est un peu de connaissance de quelqu'un. Je ne peux pas s'en tirer à l'avant. C'est parti ! Ok Voilà, j'ai cassé un scooter Oh, 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 je vois rien Oh là là Oh là là Mais protège-toi du coup Pourquoi il est endoré lui ? Quand est-ce que moi aussi je prends un transformant super saiyan Ouais, c'est super C'est super Encore une fois, je comprends rien Ok Mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec là qui cherche ses coups là ? Putain, mais c'est Sango Cool bordel Mais relève-toi En fait, le problème c'est que si on part trop consécutivement Il y a un brise-garde qui s'active Et si le brise-garde s'active, c'est que je suis... Mais j'ai moins rien Bah voilà Non mais j'ai crevé Le mec il est en train de lyncher la gueule J'ai rien compris En fait, j'aime beaucoup le système de combat Mais paradoxalement, je trouve que les gardes C'est vraiment la grosse merde Alors après, il y a le système de garde au bon moment Mais je pisse pas trop non plus Ouais c'est un peu du schnapps hein, le système de combat Enfin, il faut que je me concentre plus sur les parades au bon moment Pour voir si ça fait vraiment quelque chose de plus Mais le problème c'est que quand... En fait, je peux même pas genre changer de cible Quand... Ils sont beaucoup Ils sont beaucoup Le gang Kein Des membres impudents du gang Kein Rode constamment dans les rues en quête de Yagami Vous pouvez choisir d'ignorer ses voyous ou leur donner une leçon Qui vous rapportera des PA et des objets Si vous mettez trop de temps la police débarquera Dans ce cas mieux vaut ne pas rester dans les parages Ouais yes ok c'est cool On va bouffer un truc Mais genre pas ici du coup On va aller dans un Alors je sais que les bouffées Ne régènent pas Les blessures mortelles Mais c'est pas grave je préfère bouffer Investir dans un resto Et après Ah mais encore Ce jeu est une cinématique Qu'est ce que c'était Oh une course de drone Il y a des courses de drone Il se dirigeait vers le Millenium Tower Je ferais bien d'aller voir Une course de drone Incroyable Euh ok Bonjour Bonjour Ah mais lui ça peut être mon pote Ouais non mais vu qu'on vient de faire la quête Il veut pas me servir à bouffer Ok Ou alors ce que C'est un pote Mais indépendamment du resto Oh là le Smile Burger Au secours Euh bonjour Euh bienvenue au Smile Burger Berceau du sourire gratuit Ok Et on va prendre un petit Smile Check Ah et des frites Ah on prend des frites Incroyable Oui Et je vais essayer d'aller stopper le médecin Hein ? Euh vous avez gagné un bon Kaburo Go Euh pour avoir dépensé au moins 800 Yen Euh le bon de réduction sera appliqué Lors de votre prochaine visite Ok Cool Ah oui du coup vous voyez mal ma vie Bon c'est pas grave Eh merci beaucoup nous espérons pour voir bientôt Pas d'événement ? Mais ça m'a pas monté l'affect avec elle ? Euh Yagami-kun Oh oh Tomioko-san Voici Ray Tomioka C'est la propriétaire du Building One Où se trouve mon bureau Il y a 3 ans La première affaire que j'ai tenté d'élucider Après avoir quitté mon poste d'avocat Était pour elle C'était censé être aussi facile Que de retrouver son chien perdu Mais Malheureusement Le chien avait atterri Sur les lieux d'un trafic de drogue Pas évident Depuis Elle me loue un local bon marché Heureusement puisque je n'ai jamais d'argent Même pour ce petit loyer J'ai du mal Ah non ? Euh désolé vous me demandez ça mais Ça vous embêtrait d'attendre un peu plus Pour le loyer ce mois-ci ? Mais non c'est bon J'ai 150 000 balles Même si ça m'embêtait Vous ne pourriez pas vous permettre de me payer tout de suite Pas vrai ? C'est vrai Désolé Alors que je sors d'un fast-food Que je viens de m'enfiler Un putain de burger et tout Bon je suis ravi que vous puissiez Au moins vous nourriez un peu Je m'inquiète parfois vous savez Ah ok donc c'est cohérent avec le Après tout si vous mourrez de faim dans votre bureau Le bâtiment sera stigmatisé C'est donc ça qui vous inquiète Au fait Yagami-kun En échange d'attendre votre loyer pour la énième fois Je voulais vous demander une faveur C'est à dire ? Bon j'ai réfléchi J'aimerais utiliser tout l'espace disponible du bâtiment J'ai donc décidé d'ouvrir une Isakaya Vous voyez comme notre revenu locatif n'est pas très stable Bien Vous pouvez vraiment compter sur moi pour ça Comment puis-je vous aider ? J'aimerais avoir votre avis sur le menu que je concocte Je suis sûr que vous avez toutes sortes de conseils utiles Vous qui semblez vous y connaître en cuisine Je peux faire ça Alors vous pouvez bien me donner un coup de main ? Ou plutôt me prêter aux papilles ? Eh bien vous me traitez bien depuis si longtemps Et en plus vous m'offrez de la nourriture Ça ne servisse pas Merveilleux Alors marché conclu Voilà je vais placer les plats que je prévois de servir dans le frigo de votre bureau Vous m'en tirez des nouvelles après les avoir goûtées Ok c'est cool Mais comment préférez-vous que je vous fasse part de mon opinion ? Envoyez-moi simplement un message quand vous avez un moment C'est du gâteau n'est-ce pas ? C'est parfait Pouvez-vous me donner vos coordonnées ? C'est ma proprio j'ai pris ces coordonnées Attends Bien sûr à un moment je vous prie Voilà je compte sur vous à partir de maintenant Je ne vous laisserai pas tomber Ok Je ferais bien de jeter un oeil au frigo de temps en temps pour voir ce qu'elle cuisine C'est cool Je ne paye pas mon loyer on me donne à bouffer Mais donc en fait ici le smile burger il n'y avait pas de Donc en fait j'ai bouffé un truc Je pensais prendre de la De la réputation et en fait ma bite Alors je cherche le médecin Parce que lui aussi je pouvais monter en réputation avec lui je crois Et je ne le trouve pas Je crois qu'il n'était pas loin de la maison Je ne le trouve pas Chercher Zone Mais je n'ai pas genre les égouts Il n'y a que des trucs pour bouffer Clinique Ce n'était pas au parc pour enfants Vas-y on va voir là-bas Et donc maintenant Il y a des mécréants qui veulent me casser la gueule Ok Ouais non mais je suis au courant pour les blessures mortales Mais justement j'y travaille Non parce qu'il me semble qu'il y avait le médecin Et qu'on pouvait monter en réputation avec lui Après c'est peut-être pas de suite que je peux Le topper mais Le jeu ne fait que me donner l'info Donc a priori c'est qu'il y a un truc à faire En fait c'est ouf parce que les combats du scénar sont tellement durs En comparaison des combats random à la con Les mecs ils font rien Je leur tape dessus c'est des sacs de frappe Est-ce que c'est ici ? Ah Vas-y on va voir Ah yes Ok on peut monter en réputation Génial Guérir Parlez Ah il y a Gamisan Merci pour l'autre jour Ce n'est rien Moroboshi sensei Content de vous voir Alors Vous exerciez en faculté de médecine C'était comment ? C'était il y a longtemps Quand j'y repense je n'arrive pas à croire que je me suis laissé entraîner dans tout ça Devenir titulaire était une obsession Même aux dépens de mon entourage Je ne pouvais faire confiance à personne Après avoir quitté l'hôpital et terminé dans les rues Ces personnes sont les seules à m'avoir montré un peu de respect Et depuis ce sont elles qui prennent soin de moi Waouh je vais ignorer Moroboshi sensei à l'aide Un docteur Que se passe-t-il à Manakasan ? C'est Kondo-san Il a eu un accident Quoi ? On est en train de l'amener Vous pouvez jeter un oeil ? Je m'en occupe Oh là là Très bien J'ai fait tout ce que j'ai pu Mais nous n'avons pas assez de sang pour une transfusion en règle Yagami-san Yagami-san Amanakasan J'ai un service à vous demander Bien sûr De quoi s'agit-il Moroboshi sensei ? Il faut trouver une personne en mesure de nous donner du sang Du groupe O à Kondo-san Plusieurs même Compris Je vais les renseigner auprès de la communauté des sans-abri Yagami-san Oui Je vais faire le tour du Champion District Pouvez-vous vous occuper du Public Park Free ? Public Park Free Compris Très bien Je compte sur vous Ouais mais je voulais guérir moi à la base Yagami-san Il vous faut quelque chose Yagami-san ? Un bilan de santé Vous pourriez m'examiner ? Le traitement vous coûtera 20 000 Yen D'accord Voyons voir ça Votre traitement est terminé Revenez me voir quand vous en aurez besoin Et ça n'a absolument rien augmenté Ma vie c'est de la merde Mais non J'ai dépensé 20 000 balles pour ces conneries Je suis débouté Donc Public Park Free Donc lui il est là-bas A droite Et le Public Park Free Où est-il ? Je trouve pas Merde c'est où ? C'est pas ça ? Ah c'est là Bon Putain mais 20 000 balles Ah mais si j'avais su Moi je pensais que ça allait augmenter vite fait un peu l'affect Vu qu'il me dit ouais j'ai une société à faire tourner Je me suis dit bon magnanime Je vais lui donner de l'argent Et puis voilà Yo Ok C'est le cadeau Attaquer des ennemis Non mais Ah merde il y avait une deuxième page D'accord Donc faut que je vous demande à vous là Excusez-moi Y'a-t-il quelqu'un du groupe sanguin ? Hein ? Il se passe quoi tout d'un coup ? Condosan a eu un accident et a besoin d'une transfusion sanguine Et vite Comment ça ? Conchan est blessé Vous êtes sérieux ? Oui S'il vous plaît y'a-t-il quelqu'un du groupe sanguin ? Moi je suis du groupe O Super Vous voulez bien m'accompagner tout de suite ? Bien sûr Je ferai tout pour Conchan Alors allons-y Et sa TP c'est cool Bien ça devrait faire l'affaire C'était moins une Morumboshi sensei merci beaucoup Bon sang quel soulagement Merci encore Yagami-san Désolé de vous avoir sollicité au pied levé Et du coup Yes Réputation en ville Bah ce n'était rien du tout Tout de même Je tiens à vous remercier Ouais Si jamais vous êtes blessé Je vous soignerai sans délai Passez quand les médicaments ne suffisent pas Vous serez toujours le bienvenu Mais je devrais vous facturer Bien sûr Je n'en attendais pas moins Bon très bien Alors à la prochaine Putain 20 000 balles Plusieurs lieux en ville Appelés lieux de rencontre Servent de source d'information principale à Yagami En fréquentant ces lieux de rencontre Vous pouvez recueillir de nouvelles informations Sur les enquêtes Ou simplement discuter avec des gens intéressants Certaines de ces personnes Peuvent devenir de puissants alliés Oui non mais ça ok Ça j'avais déjà vu Mais euh Ouais Moi c'est les infos Moi que ça m'intrigue Bon du coup On a toujours deux quêtes secondaires à faire Oui sortir Ok Donc c'était quoi Le voleur de culottes Ah je veux faire le voleur de culottes Rejoindre la minimum tower Ah oui pour la course de drone Ouais mais j'ai envie de faire les quêtes secondaires d'abord Ah Ah ouais Attends parce que Il faut peut-être du coup Que je retrouve le gars en question Qui Ouais d'accord Ça va tellement vite Quand il frappe Ah mais le mec Il m'a mis le droit Comment tu veux que j'ai le réflexe D'appuyer à temps Changer de style Non mais ça je sais Ils me mettent tout le temps Les tutos C'est infect Je crois qu'ils étaient au café Et le problème c'est que là Je vais arriver là Il va me déclencher le principal Et oui Chier Je crois que le drone est tombé par là Hein Oh 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 Aïe mais pourquoi Désolé Hein Est-ce que ça va T'es blessé Euh non ça va Oh je suis soulagé Mais je crois que j'ai raté la personnalisation Je dois me concentrer sur la vitesse Mais de quoi il parle Je ne crois pas que la vitesse soit le problème Fais attention quand tu utilises un drone Dans une file surpeuplée Oh oui T'as raison Désolé il arrive que ce petit gars s'emballe Je ne trouve pas ça très drôle Je crois que tu es juste un mauvais pilote Je ne peux pas dire le contraire Mais c'est pas facile de piloter un drone tu sais Je sais j'en ai un Moi aussi Ah vraiment Alors on est rivaux Pardon Rivaux Euh ouais tu vas t'inscrire Pas vrai Euh ralenti M'inscrire quoi Quoi T'es pas au courant La course de drone mec Il y a une course Une affaire secondaire Une autre Euh bien sûr C'est aujourd'hui A vrai dire Quand mon drone t'a percuté J'ai été en plein vol d'essai Euh je vois Mais est-ce que c'est légal De voler aussi vite en ville Euh bien sûr Si c'est pour une course Il faut être rapide pour gagner Regarde Le service des inscriptions est là-bas Et si tu participais Eh ? Hein ? Viens Par ici bouge-toi Eh ? Oh non Euh c'est ici qu'on s'inscrit Euh vous avez une communauté Plein d'entrains dis donc Euh ouais tout le monde Fait les modifs de dernière minute Pour la course Des personnalisations hein Euh ouais il faut les rendre Les plus rapides possible Pour gagner Eh je sais Euh montre-moi ton drone Hein ? Ok Hop Je le sors de ma chaussette Hein ? Ça risque d'être un peu difficile Mais Je dois t'emprunter ton drone D'accord Mais qu'est-ce que tu comptes faire ? T'en fais pas Je vais me faire pardonner De t'avoir percuté Euh voilà il est prêt Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai modifié Pour qu'il soit plus rapide Ah bon ? Je ne vois pas la différence J'ai juste touché à l'intérieur Mais tu verras le résultat Pendant la course Tu ne vas pas revenir Vraiment ? Fais juste attention A ne pas voler trop vite En dehors de la course Ok ? Les flics nous ont à l'oeil A cause de quelques gros bigaleuses Euh ouais je ferai attention Il a l'audace de faire la morale Sur la vitesse Après m'avoir percuté En pleine tête avec son drone Mais quel connard Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Oh c'est le labo drone Le labo ? Pour faire simple Il fabrique des pièces de drone Si tu tombes sur une course difficile Va les voir pour améliorer ta machine Ah donc le but est de le personnaliser soi-même Vous pouvez obtenir des matériaux Pour vos pièces de drone En récompense des mini-jeux Ou en explorant la ville Certains matériaux Pardon Se trouvent uniquement Dans des endroits accessibles aux drones Ah ouais ? Mais genre ? Euh bon je crois que je suis prêt Rendez-vous sur la piste Attends mais ça veut dire Qu'il va falloir que je fasse le con Avec mon drone Pour aller choper des pièces Oh et je ne me suis pas présenté Parfait Je m'appelle Makiyara Euh moi c'est Yagami Content de faire ta connaissance Ouais Si t'as des questions Sur les courses de drone Euh fais moi signe Les courses de drone J'avoue que ça a l'air marrant Ouais mais non Je voulais pas faire ça de suite Je voulais pas faire ça là Hein ? Hein ? Hein ? Né ? Je m'appelle Kajitav 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 Ok Donc moi cette histoire de course de drone On va pas le faire de suite J'ai vraiment envie de faire Cette quête secondaire De voleur de culotte Alors aptitude On a 2438 PA Donc on va tout de suite les investir Boost d'attaque Ah ouais ce serait bien le boost d'attaque Vas-y le boost d'attaque Nickel 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 Donc dossier Quoi Terminé terminé D'accord mais Ah ok c'est pas Donc on est où là ? Faut que je sorte Petite vis Ok donc maintenant De manière aléatoire On va avoir des Attends me dis pas que je suis Ah non mais non je suis à l'objectif principal Faut que j'aille de l'autre côté Je fais C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Et lui il est vénère Il a le doudou mais il est vénère C'est un méchant Je comprends pas en fait Vraiment il y a des moments il veut pas parer C'est un peu la mort Ok bon bah ok Gros massacre Bon alors par contre j'ai pris Salement chair dans ma mouille Donc on va bouffer un truc Tant qu'on y est Ah une quête Peut être que j'attrape le voleur non ? Bouge ton cul Vous êtes arrivé avec quelque chose Yagami san Un habitué Vous allez bien Calmez vous et dites moi ce qu'il s'est passé Avez pas d'argent Juste filet Je ne comprends pas du tout Qu'est ce que vous voulez dire Tout ce que j'ai compris C'est habitué Cogné Et avait pas d'argent Et filet Qu'est ce que tu voulais dire Attendez une minute Un habitué Qui n'avait pas d'argent A cogner Et décider de filer Ou Cherchez vous à dire qu'un client régulier Vous êtes investi parce qu'il a refusé De payer sa note avant de décamper Oui Ce type qui vient de sortir au courant C'est lui Vite à retraper le Avant qu'il ne s'échappe Non mais Il est déjà loin Il est à l'autre bout du pays Non mais c'est rien Je me suis pris dans la gueule C'est l'homme Non mais il fait exprès De sauter par dessus Les trucs Oh la la Mais oui Mais je me trompe de touche Le mec lance un vélo Je veux bien qu'on soit en Asie Mais bon les vélos Ça ne pèse pas 200 grammes Et quoi Et baston Non c'est bon Terminus mon pote Arrête de t'agiter Et on n'en reviendra pas aux mains Merdu foutu Allo Officier Oui on a un problème ici Non mais en fait J'ai juste envie de bouffer un truc Et de faire la quête secondaire Du voleur de culottes Et je ne vais jamais y arriver Excellent travail Yagami-san Vous m'avez vraiment rendu Un grand service Bah pas de problème Parfois j'ai du mal A m'exprimer Sous le coup de la panique Heureusement que vous avez Pris le temps de décrypter Ce n'était rien Même si vos mots Ne m'ont pas percuté Tout de suite Votre comportement A fait le reste Hé 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 Yagami-san A vous assurer Oh j'ai oublié J'ai quelque chose pour vous Ça ne paraît pas si utile Au premier coup d'oeil Mais ça pourrait servir Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai déniché Dans une vieille librairie J'ai trouvé ça assez intéressant L'art de la gloutonnerie C'est quoi ? Je l'ai acheté En pensant que ça m'aiderait A étudier Ça ne m'a pas trop aidé Au final Mais j'ai pris mon pied à le lire Je vois Je vous remercie La lecture de ce guide A débloqué estomac sans fond Apprenez à l'utiliser Dans l'appli aptitude D'accord Merci encore Oh et revenez Pour nos délicieux Gjudon Comment ça se dit L'Akushimaru Reste le meilleur en ville Je reviens d'un coup sûr Bon est-ce que je peux Bouffer un truc maintenant ? Appelez des renforts Liez-vous d'amitié Avec les habitants Pour effectuer des liens X Avec certains d'entre eux Les liens X Sont comme des actions X normales Mais elles peuvent être déclenchées Que là où se trouve votre allié Ah ouais ? Alors si vous trouvez Quelqu'un en ville Qui pourrait faire un bon allié Ne manquez pas cette occasion Ah ouais ? Je sens que c'est un schnapp Et le gars qui a les chats Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup D'aller dans un endroit Où j'ai pas Ouais ouais annulé Attends On va aller dans un endroit Pour éventuellement déclencher un autre event Là je peux me dire d'amitié aussi Ah mais c'est marrant Oh ça me donne tellement envie De bouffer un KFC Désolé Ah merci Hein quoi ? Ah une quête secondaire qui est ici Oh vous ne saurez pas Yagami-san par hasard Euh si j'ai reçu votre requête Alors si nous parlions à faire Merde Il s'agissait d'une veste volée Euh ouais mon sac a été volé Et elle était à l'intérieur Euh quand l'avez-vous vue Par la dernière fois Au parc Je suis allé aux toilettes Et je l'ai oublié là-bas Mais quand j'ai réalisé J'y suis retourné en courant Et il y avait déjà disparu Euh pas de chance On ne peut rien laisser Sans surveillance dans cette ville Il y avait autre chose dans le sac Euh ouais mon porte-monnaie Et ma montre était aussi à l'intérieur Mais c'est la veste qui m'importe Euh j'y tiens vraiment plus Que tout au monde La veste de tigre Elle était un crusader ou quoi ? Euh non c'est plus une valeur sentimentale Mon grand frère me l'a donné Et je le respecte énormément Ok je comprends Vous avez contacté la police ? Euh oui mais ils m'ont dit Que les chances de la retrouver Étaient quasi nulles Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère Euh mais ils n'ont pas tort Dans quel parc avez-vous perdu votre sac ? Et pouvez-vous me le décrire ? Le parcours enfant sur Chichifuku street Le sac est jaune avec des sangles en cuillère Et plus petit qu'un sac de sport Euh super merci Euh pouvez-vous aussi me décrire la veste Le porte-monnaie et la montre ? Ma veste est bleue et blanche Et il y a un tigre brodé au dos Il y a aussi une inscription tiger dessus Mon porte-monnaie est en tissu bleu Et ma montre est jeune vif Oh putain Euh je devrais noter tout ça Ouais Euh très bien Je ne peux rien vous promettre Mais je ferai le bon mieux Pour les retrouver Euh pouvez-vous me payer 50 000 yens Pour mes honoraires ? Je ne vais pas vous mentir C'est une sacrée somme pour moi Mais cette veste n'a pas de prix Alors je vous ferai s'il Quand je l'aurai retrouvé J'attendra la bonne nouvelle Quel plan cul J'ai pas tout retenu Bon je devrais commencer par Vas-y go au parc Go au parc Ah quoi ? Excusez-moi mais Vous aurez une minute ? Euh bien sûr Ok je suis Euh Takeo Inose Le gérant du Wild Jackson Où vous venez de manger Je suis dans une impasse Si vous aviez la gentillesse De me donner votre avis Sur la façon de nous améliorer Je vous serai redevable à jamais On dirait que ce type est sur le point de s'effondrer Lui parler l'aidera peut-être à se calmer À partir Je pense que je pourrais partager quelques remarques Vous êtes un ordre du ciel Quel concept pouvez-vous me donner ? Vous cherchez à faire mieux Je veux dire J'aime déjà nourriture Ne faites-vous pas assez de bénéfices ? C'est bien ça On a été durement touchés par notre concurrent Le White Chicken Euh Chicken Kitchen Euh Nos bénéfices ont coulé Avec des ventes aussi faibles Le siège a émis l'idée d'en finir avec moi Si je ne reverse pas la vapeur Aïe J'ignorerai que les choses allaient si mal Je pense que vous n'aviez Euh Je pense que vous n'aviez pas entendre tout ça Désolé Maintenant je comprends pourquoi vous êtes inquiet Euh Bon Voulez-vous un avis dans un domaine en particulier ? Aïe Oh oui J'espérais présenter des améliorations potentielles Pour notre restaurant Voir même l'ensemble de la chaîne Dites-moi Euh Trouvez-vous au White Jackson Quoi que ce soit de médiocre Voir repoussant ? Hmm C'est difficile à dire Je ne vois rien de spécial Peut-être devriez-vous demander à un client Qui n'est pas venu depuis un moment Ou à quelqu'un qui ne mange plus ici ? Ce serait idéal Mais comment trouver quelqu'un comme ça ? Euh Mais j'y pense Je me rappelle avoir lu un truc sur le White Jackson En parcourant chatter il y a quelque temps Euh S'il y avait des plaintes en ligne Elles seraient sur le réseau Et Pourraient aider à faire évoluer le restaurant De plus j'ai déjà une piste Je peux donc donner un coup de main Et Ce gars en a gros sur la patate Ah non Euh J'ai une idée Innoze-san J'ai un ami vraiment doué en recherche sur les réseaux sociaux Et si on commençait par Hein ? Vous Vous allez vraiment m'aider ? Euh Oui Quand il s'agit de trouver des infos Vous pouvez compter sur nous Euh Merci Mon beau monsieur Euh Je vais lui faire vérifier la réputation du White Jackson Vraiment ? Quatre secondes verts comme ça Et il est où ? Il est où du coup ? Euh Bah il faut que je le trouve Mais il y a trop de trucs à faire maintenant C'est un truc de dingue Alors il y a plein de gens Qu'on n'est pas allés voir encore Il est où le gars là ? C'est lui ? Je crois que c'est ça Attends 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 Ah je ne l'ai pas Putain Je ne sais pas où il est Le problème c'est qu'avec leur nom Je m'embrouille un petit peu Donc je ne sais pas exactement Où aller Faut que je parle au gars là Le geek là C'est là ? Putain mais du coup maintenant je trouve plein de Je crois que c'était là Mais non ici c'est le gars qui gère le truc de baseball là Oh merde Veste du tigre On n'est pas loin de l'objectif Veste du tigre Mais il faut que j'aille voir l'autre là Makoto Non mais c'est ça C'est Makoto Allez C'est cool Il y a plein de trucs à faire maintenant C'est trop bien Zut Zut Merde j'étais en voie Pardon J'avais de l'écho dans la voix Désolé Tsukumo tu as une minute Qu'est-ce qu'il te faut Yagamichi J'ai d'un gars Il y a besoin de recherches sur les réseaux A toi de jouer Tu veux dire des recherches sur Chattar Bien sûr De quoi s'agit-il J'ai besoin de trouver Ce que les gens pensent Du Wild Jackson récemment Limite les publications Au dernier mois Pas de problème Je t'envoie ça sur son tel Ça fait beaucoup de correspondance On peut affiner ? Euh ouais J'ai besoin de savoir Pourquoi les ventes du Wild Jackson Ont baissé Je devrais choisir Des mots clés plus précis Un truc qui pourrait afficher Les postes les plus appropriés Voyons Euh Moi j'ai la nouveauté Peux-tu mettre Nouveauté comme mon clé ? On y est La plupart de ces postes Réclament des nouveautés Ils n'ont rien dû ajouter Au menu dernièrement FIG Si les gens en ont marre du menu Ils nous viennent moins souvent Ce qui a un impact Sur les revenus du Wild Jackson On dirait que tu vas te présenter 1000 C'est donc une affaire classée Merci Tsukumo J'ai tout ce qu'il me faut Ravie d'avoir rendu service N'hésite pas à me demander de l'aide Quand tu en as besoin Ok Donc du coup Faut que je retourne le voir Du coup Faut que je retourne le voir Il est où ? C'était là Je crois que c'était ça Bon de toute façon A un moment On va On va plus avoir besoin de la carte Alors c'était pas ici C'était ici Voilà c'est ça Alors 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 qu'avez-vous découvert ? Dites-moi Depuis quand le Wild Jackson A-t-il pas proposé De nouveauté au menu ? En fait Maintenant que vous en parlez Ça fait assez longtemps Parce que les gens se demandent Ce que prépare le Wild Jackson Ils ont envie de nouveauté C'est parfaitement logique On a vraiment négligé La créativité d'un armand Du moins je l'ai négligé Oubliez ça Bref Je vais réunir des infos Qui appuient vos trouvailles Et en faire part au siège immédiatement Ouais c'est sûrement une bonne idée Oh et au fait Je tiens à vous remercier Comme il se doit pour votre aide Puis-je connaître votre nom ? Je suis Takayuki Yagami Et en guise de remerciement J'aimerais goûter votre prochaine spécialité Dès qu'elle sera prête Bien sûr En attendant Je vais tout faire Pour améliorer le Wild Jackson Cool Donc Bon on fait la quête de la veste Parce que Sinon ça part dans tous les sens On s'en sort pas Ouais On fait la quête de la veste Déjà ce sera pas mal Mais en fait Faut regarder partout Maintenant il y a des Et d'ailleurs par exemple Le game disait Qu'il y avait des Drones Le gars disait Qu'il y avait des endroits Accessibles uniquement en drone D'accord Donc en fait Il veut pas Que j'aille là-haut D'accord Ah oui d'accord Ok Ah ouais Non mais c'est D'accord Ah le délire Le délire Ah oui donc en fait Il y en a vraiment partout Il y en a vraiment partout Donc faut Régulièrement Faut checker Et voir si en hauteur Il n'y a pas des Parce qu'en vrai A pied on peut pas On peut pas savoir Qu'il y en a un D'accord C'est ouf mine de rien Parce que ça fait Plusieurs épisodes Qu'on pourrait se dire Ouais finalement Le jeu est pas Hyper complet et tout Mais en fait Il y a vraiment Beaucoup à faire Ouais c'est limite Faudrait faire un tour Complet de la ville Et euh Juste en drone C'est pas du tout relou Non parce que je suppose Qu'il y a un nombre Il y a un nombre Précis de ressources A avoir Pour faire tant d'upgrades Et euh Que si on veut avoir Le drone Le plus maxé possible Il faut évidemment Bah lutter le plus possible Les ressources quoi Bah ouais Ouais dès qu'on entend Le bruit De souffle Oh la la Mais il y a tellement De trucs de ouf A looter Ah puis moi Le problème c'est Que je suis parti Donc là Pour m'arrêter Ça va être compliqué Ouais donc en gros Tous les Limites Tous les lampadaires De la ville Ils vont me proposer Des Des C'est insane C'est insane Et là Le long de la route Il y aurait des trucs Ou pas Je sais même plus Où je suis Par rapport à Ok D'accord Donc le drone Ne veut pas aller par là Mais c'est abusé Bon du coup J'ai un bon paquet De ressources quoi Ouais Tu sais Il y a plein d'endroits Que j'ai déjà visité Qui propose des ressources Mais vu que j'y suis allé Trop tôt Bah du coup Je les ai pas vus Dans les petites roulettes À la con Comme ça Je suis assez sceptique Ouais je suis assez sceptique Ouais là A priori Il y en a pas Sur les Sur ces axes là Mais je trouve ça bizarre Ça fait un moment Qu'on en trouve pas Je ne sais pas À quoi c'est dû Ah puis il y a tellement De couleurs De luminaires Et tout Que c'est difficile De Ah voilà C'est difficile De bien y voir Bon écoutez Je pense qu'on fera ça Une prochaine fois Donc en gros Par session Il faudrait limite À chaque fois Faire un petit tour En drone Histoire d'être sûr De rien louper Oh Un truc violet Balle de pachinko Si ça se trouve C'est une ressource cheatée J'en sais rien Ah ça y est On commence à retrouver Un caillou Ok Alors par contre Je me demande Si ça Si ça se régène Je veux dire Si ça repop Parce que si ça repop Ça veut dire que En fait On pourrait y passer De plombes Ça changerait rien Parce que On looterait Quasi à l'infini Bon allez zou Quand il y en a mar Il y a mal à barre Tiens hop Allez on fait Cette rue là Ok Ok Y'a rien Ok Allez zou On s'arrête Terminé Et bah on a looté Plein de trucs Trop bien J'aime bien looter Des trucs Donc zou Attends Attends Mon ping il est où là Oui Sur la quête On fait la quête Et bah je pense Qu'on va s'arrêter là Et tant pis Le voleur de culotte On le fera la prochaine fois Donc faut que je parle à des mecs Je suppose Allo Excusez moi monsieur Hein Vous voulez quoi Je cherche un sac Qui a été perdu dans le coin Et je me demandais Si vous l'aviez vu Ah bon Quel genre de sac Un jeune avec des sangles en cuir Il a été oublié aux toilettes Puis volé Mais il avait un porte-monnaie Et une veste à l'intérieur Ça vous dit quelque chose ? Euh Non je l'ai pas vu mais Mais Vous voyez ces clochards Là bas Ils ont peut-être des infos Ils traînent ici toute la journée Je vois Merci du conseil Excusez moi Je cherche un sac Qui a été perdu dans ce parc Est-ce que vous l'avez vu ? Oh tu crois que tous les sans-abris Sont des voleurs de sacs ? Euh non 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 Pas du tout Je pensais juste que vous auriez pu le voir Puisque vous passez beaucoup de temps ici C'est un sac jaune avec des sangles en cuir Qui a été oublié dans les toilettes Euh ouais je l'ai vu Oh Vraiment ? Une idée de ce qui lui t'est arrivé ? Euh peut-être si tu m'apportes un bento Vraiment ? On doit marchander ? Eh eh Désolé J'ai tellement faim Que ma mémoire est un peu floue Un bento contre tonkatsu Ce serait parfait Tu peux aller l'acheter au popo Au coin de la rue Oh et prends-en deux tiens On a faim tous les deux Et je suis sûr qu'un estomac plein Me rafraîchira la mémoire Euh bon Ce n'est pas une demande exagérée Oh Tori T'as fini de prendre Yagami-san Pour ton garçon de course ? Hein ? Yagami-san m'a sauvé la vie Arrête de le faire courir dans tous les sens D'accord D'accord Euh plus de course Je vais tout te dire Oh yes Merci Kondo-san Euh c'est rien Alors à propos du sac Il y a une bande de gamins turbulents Qui traînent ici toute la nuit Euh Il me file vraiment la migraine Mais l'autre nuit Ils ont été infernaux Un gamin a crié bingo Et un autre a dit Qu'ils allaient acheter de la bonne Quoi qu'il en soit Ils sont sortis des toilettes Avec un sac qui correspondait à ta description Ça doit être le même Tu as vu à quoi ressemblaient les gamins ? Pas vraiment À part le plus crétin de la bande Il y avait les cheveux courts et décolorés Une petite moustache très pupère Et des lunettes teintées débiles C'est des gamins du coin Alors ils doivent être pas très loin Super ça m'aide beaucoup Merci Mais où est-ce que je pourrais trouver les voyous du quartier ? Je devrais interroger les gens du coin Je ne sais pas du tout où les chercher Cool Donc c'est dans le quartier Donc là Il faut que je demande à des random Non mais Moi je veux bien Mais ça va être compliqué là C'est quoi là mon objectif ? Trouver les voleurs À des amis aussi Ah Et du coup je peux peut-être demander à celui qui Ah fumer tiens Une bonne cigarette me fait du bien Ah on va voir Peut-être en fumant Les deux à côté vont parler Et je vais avoir l'info Ce serait ouf Hé ! Et si on oubliait le baseball le temps d'un week-end ? Jamais de la vie Je croyais que tu étais tombé amoureuse de ma passion pour le baseball Je suis tombé amoureuse de ta passion pour moi Accentué par le fait que tu ne penses généralement qu'au baseball Oh ! Ça c'est un coup de vache Moins sympa qu'un coup sûr au baseball Merde Ouais je pourrais demander à un ami Ah mais du coup Le souci Il se barre Bah écoutez on va bouffer là Bienvenue monsieur Merci beaucoup Merci pour le repas Oh que ça vous ait plu monsieur Merci de votre nouvelle visite Au fait vous savez qu'on a un nouveau plat ? Ah oui ? J'y ai dit goûter Je vous en prie C'est moi qui ai inventé la recette Et je dois avouer que c'est l'une de mes meilleures créations Intéressant Vous ne saurez pas le gérant par hasard ? Mais si absolument Je m'appelle Nazugawa Ok Très bien Et moi Yagami Ravi de faire votre connaissance De même Yagami-san Revenez goûter à notre nouvelle entrée Je suis sûr que vous allez adorer Je n'en doute pas A la prochaine alors Formidable J'espère vous revoir bientôt Mais en fait Il faudrait que je parle à un ami J'ai envie d'éternuer Il faudrait que je parle à un ami Pour avoir l'info Ces gars là Je suis sûr que c'est les voyous que je recherche Ah non Excusez-moi vous avez une minute Quoi ? Quoi ? Je cherche un sac qui a disparu dans les toilettes du parc pour enfants Il avait un porte-monnaie et une veste à l'intérieur Alors ? Vous avez des infos ? Non mec Ouah Tu fais fausse route D'accord Alors faites-moi signe si vous voyez quelque chose Ouais bien sûr Un sac jaune avec une veste à l'intérieur Il prétend de rien savoir Mais euh Est-ce que je peux les croire ? Bah non Il a dit une veste jaune Euh pas un sac jaune Ah non Ouais excusez-moi une dernière chose Tu vas arrêter de nous faire chier connard ? C'est juste que Vous avez dit quelque chose qui me tue le pin Ah bon ? Vous avez dit un sac jaune avec une veste à l'intérieur Pour confirmer ce que je vous ai demandé C'est pas vrai ? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est bizarre c'est tout Vous savez quelque chose que vous ne devriez pas savoir Et alors ? Et bien ce qui me dérange c'est que Je ne vous ai pas dit la couleur du sac n'est-ce pas ? Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Mon sac est jaune aussi ok Alors il est temps que tu dégages C'est louche Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre contre ces mecs ? L'un d'eux porte peut-être un objet qu'ils ont volé Oh intéressant La montre Cette montre jaune ça doit être celle de mon client Je ne vois rien d'autre Eh ! Cette montre c'est la tienne ? Bien sûr qu'on mouille Qu'est-ce que tu fais encore là ? Je parie que je peux pousser cet imbécile à voir qu'il l'a volé Ah il veut des empreintes ouais Parce que les initiales Si tu vérifies qu'ils ne sont pas T'es comme un con quoi Je n'en suis pas si sûr Je parie que les empreintes de son propriétaire sont encore sur cette montre Eh ben dommage pour toi Je n'ai pas l'intention de l'enlever Ok je n'ai pas le pouvoir de te forcer à l'enlever de toute façon Mac c'est quoi ce délire ? Ça ne s'est pas déroulé comme prévu Ah bon ? Ça a vraiment les initiales ? Tu sais quoi ? Je parie que les initiales du propriétaire sont gravées sur le cadran Tu veux y jeter un oeil ? Un coin ? Il n'y a rien marqué dessus Mac Mais si c'est la tienne Pourquoi avoir vérifié ? Il est temps d'admettre que tu l'as volé Tu commences vraiment à nous faire chien Je suis à deux droits de te virer des cercles de pied au cul Eh bien quand la discussion ne suffit pas Eh bien il faut parfois savoir passer l'action Tu m'as regretté Conor C'est des gamins à la base On est là pour voir ? Qu'est-ce que je fais ? Merde pas ça ? Mais quel con Aïe ! C'était quoi ces prises ? Si tu veux pas souffrir davantage je te suggère de parler Tu as volé le sac pas vrai ? Ok je vais te les rendre mec C'est juste le porte-monnaie et la montre Où est le sac ? Et surtout où est la veste qui était à l'intérieur ? Je voulais pas l'apporter alors je l'ai jetée Tu l'as jetée ? Vraiment ? Au moins elle était trop moche Il y avait carrément des tigres dessus Trop ringard Où est-ce que tu l'as jetée ? J'ai jeté le sac pour une poubelle à Champion District La veste devrait être dedans Je vois Ok Donc Champion District Qui est juste là Allez zou On y va Bon bah finalement j'ai trouvé par moi même Hop là C'est des voyous mais de la bande de Marc-Olivier Fogiel Coy Bridge ça doit être là Nan 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 surtout pas Vous vous êtes des bandits là non ? Ouais Oh 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 Mais Défends-toi Il était à côté mon pote En plus c'est celui qui gère les chats Ça se trouve quand tu fais une Quand tu fais une attaque spé à côté de lui Ça se trouve il balance un chat à la gueule d'un ennemi Ce serait tellement fou D'accord Je pense que c'est celui-là Je pense que c'est celui-là D'accord C'est celui-là D'accord Il est celui-là D'accord Il est temps Tu as dit Tu as dit D'accord ? Oh, pile à l'endroit indiqué. Oh oh, il est vide. Eh mon gars, on a de l'alcool, des libars et on est juste au coin de la rue. Vous voulez venir faire un tour ? Non, mais c'est votre territoire habituel, n'est-ce pas ? Hein ? Ouais, les libars dans ce bar ne vont pas se vendre tout seul. Vous pouvez me croire. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange récemment ? Comme une personne qui fouille dans les poubelles. Vous plaisantez ? Les sans-appris font les poubelles tous les soirs ici. Merci. Je vois, merci. Je vais continuer mes recherches. Oh là là là. Alors, faut que je trouve un clodo ? Merde. Attendez, vous n'allez pas venir voir nos vilains Nibar et boire un verre ? Non. Donc, faut que je trouve un clodo. C'est parti. En fait, j'ai tenté d'attraper le mec et de me couvrir avec, mais... Oh, 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 oh. Dis donc, toi. ah non excusez moi ce que je pose est ce que je peux vous poser une question ouais à la veste que vous portez vous l'avez trouvé n'est ce pas il se trouve que son vrai propriétaire attire beaucoup c'est vraiment tragique mais maintenant elle est à moi c'est c'est celui qui trouve qui garde elle allait finir à la décharge alors j'ai fait mon devoir civique je l'ai recyclé non elle a été jetée par erreur elle est très spéciale pour lui vous voulez bien me la rendre bordel vous voulez que je me déçape pour par ce froid ma vie est vraiment ma vie a vraiment aucune valeur pour vous hein non ce n'est pas du tout ce que je voulais dire elle est chaude et elle me plaît je ne la rendrai pas génial comment vais-je convaincre ce mec de me la rendre désolé mais vous ne comprenez pas à quel point cette veste est importante rendez-la moi je vous en prie j'ai dit non j'ai qu'une seule couche là dessous si je l'enlève je passerai pas la nuit c'est ce que vous voulez hein non ce n'est pas du tout ce que j'essayais de dire alors allez vous en salvo là bon sang on dirait que je lui ai demandé de sauter un peu ouais il veut une autre veste ouais j'ai cru comprendre ça mais du coup où est-ce que j'achète une autre veste quoi donc il veut une autre veste c'est cool mais où est-ce que je trouve une autre veste mais il n'y avait pas les boutiques où on pouvait acheter des fringues je crois que c'était là bas bon par contre j'ai pris cher dans ma gueule bon on va voir la boutique pour trouver une autre veste mais je suis pas convaincu à 100% que ça marche bon en tout cas le boost d'attaque je le ressens un petit peu c'est cool ah oui non mais c'est beaucoup trop cher ici ah oui non c'est beaucoup trop cher ici ah trop bien par contre faut que je bouffe un truc ah ouais mais il n'y a pas de c'était quelle boutique où j'avais acheté des fringues je crois que c'était ça vêtements chauds ouais c'était ça c'est ça c'est sûr c'est ça je t'aurais peut-être de faire un échange mais je suis en voie à la con putain ben désolé c'est tellement loin bon et ben vous savez quoi je vais trouver un snack entre temps ah ouais cet endroit était quelconque la nourriture pas mauvaise mais la présentation nul ouais comme s'ils avaient tout fait pour le rendre ennuyeux pas dignes de chatter même pas pour un mème essayez aux sortes d'ici pour prendre un dessert ça marche allons au midi oré c'était quoi cette histoire en même temps y'a trop de dialogue je suis oh yagami san entrez tout va bien vous n'avez pas l'air dans votre assiette ah ah ce n'est rien vraiment sincèrement bon pour être honnête j'ai réalisé que nos ramènes n'attirait pas les jeunes et je n'arrive pas à savoir pourquoi quel bande de nouilles personnellement j'ai trouvé issue vos ramènes trop aimable yagami san si ce n'était qu'une histoire de goût mais ce n'est pas ce que les jeunes recherchent que voulait vous dire c'est la faute des réseaux sociaux de nos jours les jeunes y sont accros ils prennent en photo tout ce qu'ils font les partagent avec le monde entier ouais c'est exact malheureusement nos ramènes ne sont pas adaptées à ce monde virtuel il s'agit d'un plat simple et traditionnel je vois c'est vrai que ça reflète bien notre époque et ça tue que les clients s'attroupent dans un lieu juste parce que la présentation est rigolote préparez de délicieuses ramènes dont vous avez le secret alors pourquoi ne pas essayer de concocter un plat séduisant à votre tour pourquoi ne pas cuisiner un tout nouveau plat de ramènes destinés à attiser la curiosité des clients bon argument mais c'est presque un péché d'attirer des clients uniquement en fonction de l'attraction visuelle bon alors pourquoi ne pas créer des ramènes attirantes à la fois par l'aspect et par le goût par exemple que dites vous de ramènes recouvertes de chachou mariné au miel comme ça vous utiliserez vos ingrédients infaillibles de façon plus innovante des ramènes spéciales qui mettent l'accent sur l'aspect et la valeur à la fois ouais ouais vous savez quoi je peux faire ça bien parlé je sais que vous pouvez réaliser les ramènes les plus tendances de la ville compris je vais me mettre tout de suite au fourneau j'ai hâte et donc je vais même bouffer un truc trop fin j'ai trop la dalle allez zou on valide la quête je vais vraiment finir pile poil à temps j'aimerais terminer avant que madame rende du boulot alors bonjour monsieur Quoi encore vous ? J'ai dit non Qu'est-ce que vous pensez de cette veste ? Elle est plus chaude que l'autre, pas vrai ? Et vous allez me la donner ? Oui, en échange de celle que vous portez Ok, marché conclu Super, je l'ai récupéré, je devrais appeler le client Allô ? J'ai une bonne nouvelle concernant votre veste Oui ? Ah Je n'arrive pas à croire que vous l'avez retrouvée, Yagami-san J'avais presque perdu tout espoir Mais elle sent un peu mauvais, où est-ce que vous l'avez trouvée ? Euh, mieux vaut vous l'ignorer Allez juste la faire nettoyer au pressing, d'accord ? Que voulez-vous dire ? Hé, vous l'avez récupérée et c'est ce qui importe, pas vrai ? Contosons bien sûr Je me demande ce que vous avez fait pour la récupérer Mais je ne poserai pas de questions Et oui, je ne la quitterai plus des yeux Merci infiniment Et ma paye ? Mes sous ? Ah L'argent Bon, alors On va juste se diriger Vers la fameuse quête Du voleur de culottes C'est juste à côté C'est nickel On va sauvegarder Et on va s'arrêter là J'espère en tout cas Que cet épisode vous a plu Alors ouais, c'était un petit peu Un petit peu le bordel avec les voix Et compagnie Ça part un peu dans tous les sens Mais au moins, c'est cool On a de quoi faire Donc la prochaine fois On fait cette quête là On essaie de voir pour la course de drone Ce serait pas mal de voir Si même on peut améliorer le drone Avant même d'attaquer Ce serait cool Et on fera peut-être un petit tour en drone aussi Histoire de choper Quelques éléments Histoire d'upgrade Et on verra Si on a le temps Pour faire la principale Du moins Pour avancer Bref Du coup Je vous fais des bisous Et je vous dis A la prochaine Au revoir YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada